La ville d'Angoulême est construite au bout d'un promontoire calcaire tabulaire qui surplombe un des plus grands méandres de la Charente. Culminant à 105 mètres d'altitude moyenne, elle domine la basse vallée de plus de 80 mètres, ce qui lui vaut l'appellation de balcon du sud-ouest. Cette partie du département Charenté est située à la limite entre les calcaires en petits bancs du Jurassique supérieur, en bleu au nord de cette carte, et les terrains discordants du Crétacé supérieur en vert au sud. Ceux-ci sont constitués de calcaires en bancs plus ou moins massifs. Ce promontoire est limité au sud par la petite vallée de l'Angoulême et termine un vaste plateau de calcaires d'âge Crétacé datant plus précisément du Thuronien, soit 92 millions d'années environ. La ville a été entièrement construite avec ce calcaire très blanc qui capte bien la lumière. C'est principalement les calcaires du Thuronien moyen de la formation d'Angoulême qui arment tous ces plateaux au sud de la ville. Cette formation a une épaisseur de 10 à 12 mètres et est généralement relativement résistante, bien que la pierre soit assez tendre. De grandes corniches s'allongent le long de ces vallées, comme ici dans celle de la Charot, du côté de Veuille et Gigé. On voit au-dessus de moi ces grands alignements de fractures qui, dans cette corniche sur la vallée de la Charot, ont conditionné sa direction préférentielle environ nord-centrante. Ce plateau est découpé par quatre petites vallées encaissées subparallèles. Du nord-est au sud-ouest, l'Anguyenne, les Eau-Claire, la Charot et la Bohème. On voit nettement sur la carte que leur orientation moyenne nord-centrante a été contrôlée par le contexte structural. L'encaissement des rivières au plus haut quaternaire s'étant préférentiellement fait le long des couloirs de fracturation tectonique préexistantes dans la chaîne variste. On retrouve cette très intense fracturation verticale dans la corniche de la vallée des Eau-Claire. C'est ce qui la fragilise. Et c'est ce qui a conditionné la direction de cette vallée pendant son encaissement au cours du soulèvement du bâti calcaire. Après le retrait complet de la mer à la fin du Jurassique, elle revient au Crétésie supérieur sur l'ensemble du secteur Charenté. Le maximum d'avancée de cette transgression est atteint au Thuronien inférieur dont les dépôts crayeux sont caractéristiques d'une plateforme externe, en bleu sur la vue 3D. Pendant le Thuronien moyen, vers 92 millions d'années, s'est ensuite produit une période de régression, c'est-à-dire de baisse du niveau marin, mais aussi de réchauffement des eaux qui a permis l'installation des rudis sur une plateforme interne qui s'étendait entre Angoulême et Périgueux. C'est ce qui est en vert sur la vue 3D. Des environnements de haut fond à débris calcaire séparaient ces deux domaines en rouge. Nous sommes ici dans la vallée des Eau-Claire sur la commune de Puy-Moyen. Devant nous se dresse une haute corniche qui forme le rebord du plateau Angou-Moisin. Elle s'étire des deux côtés de la vallée et des escarpements semblables forment les flancs des autres vallées parallèles et mais également le sous-basement de la ville d'Angoulême. A la base se trouvent quelques mètres de calcaire granulaire formant un relief en creux, mais cette corniche est surtout constituée par le calcaire thuronien d'Angoulême, fait de l'accumulation considérable de débris de toute taille du tout petit rudiste Biradulites limbricalis qui constitue le remarquable faciès très largement exploité autrefois pour la pire de taille dans tout l'Angou-Mois. Les rudistes sont des coquillages fossiles de la glace des bivalves comme les huîtres qui vivaient sur le fond de la mer. Autour au nia moyen, ces fossiles sont généralement très petits mais d'autres rudistes plus gros peuvent aussi proliférer. Ainsi, en haut de cette carrière abandonnée de calcaire du thuronien supérieur à clé, se trouve un bel exemple de biostromes arrudistes, sorte de récif constitué par ces gros bivalves, dont le groupe a aujourd'hui disparu en même temps que les dinosaures il y a 66 millions d'années. On peut les voir accolés les uns aux autres pour se protéger de l'action des vagues dans le lagon. Comme un peu partout, le long des vallées du secteur, la corniche calcaire, haut ici de 10 mètres environ à bon part, près de Veuille, dans le site de la société d'embouteillage Jolival, a été creusée par de profondes carrières souterraines au cours du XIXe siècle. Des centaines de carrières ont ainsi exploité ce type de calcaire pour en faire des pierres de taille que l'on reconnaît aisément dans toutes les villes et bourgades de l'engouement et du Périgord blanc. Cette carrière qui se trouve au Pont Neuf, dans la vallée de la Charreau, d'innombrables carrières ont été creusées dans ces corniches. L'intérêt de cette pierre, relativement facile à travailler, on voit qu'elle se casse assez facilement et l'intérêt aussi, c'était bien sûr sa blancheur qui a permis de faire des constructions un peu partout dans tout le secteur pour les villes et les bourgs. L'exploitation de ces carrières a été faite depuis l'Antiquité, pratiquement, mais elle a surtout prospéré au cours du XIXe siècle. Et cette roche, relativement temps, a été débité, pas à l'aide de piques, dont on voit des traces ici et là, ainsi qu'au plafond, et également, de raison plus récente, par des grandes scies. Dans la grande carrière de la Couronne, qui s'étend sur plus de 70 hectares au sud de la vallée de la Charreau, le calcaire turonien a aussi été exploité comme matière première principale, avec les marnes du Sénomanien, pour alimenter la cimenterie, aujourd'hui arrêtée. Cette carrière est maintenant réaménagée avec ses fronts d'abattage talutés pour la sécurité et elle est en cours de revégétalisation. Alors que nous avons vu que la pierre d'Angoulême était un faciès de roche très tendre, qui a servi à l'exploitation des carrières, notamment des carrières souterraines, pour faire de la pierre de taille, ici, on se trouve dans un site qui sont les meulières des chômes du Vignac, sur la petite commune de Clé, et d'innombrables carrières ont été creusées pour extraire des meules de moulins dans cette région qui était très serréalière. Cette exploitation a duré depuis l'Antiquité, on voit ici toutes ces formes arrondies de creusement et ils sortaient les meules les unes en dessous des autres en descendant de plus en plus dans le côte. Il y a plus de 200 fosses qui s'étendent dans ce secteur sur environ 13 hectares. Sous-titrage ST' 501